c'est le dernier récit de la quatrième aventure du conte le phare quatrième aventure que j'ai appelé désirer le tremplin du temps cette quatrième aventure a mis en lumière le crabe rieur et désiré la première de la fratrie des dix petits crabes ils ont fait des rencontres importantes dans cette quatrième aventure ils ont rencontré les crabes avec qui peut-être ils vont partager leur vie fondée à nouveau une famille la première et le dernier de la fratrie des dix petits crabes le crabe rieur avec l'inimitable et désiré avec ton quel état 1 ce sont deux personnages que ces deux petits crabes ont rencontré désiré va peut-être continuer à danser elle va apprendre à danser des danses espagnoles et le crabe rieur va peut-être faire des progrès en imitation mais ils vont de toute façon rester tous ensemble ensemble la fratrie des petits crabes sous l'oeil attendri du papa et de la maman crabe ils s'en passent des choses sur ce panton c'est un vrai tremplin un véritable tremplin qui fait passer de de l'enfance à l'adolescence peut-être aussi à l'âge adulte le joconde est très silencieux le joconde qui a mis tant de temps à sortir de l'enfance et à profiter de toutes les leçons qui pouvaient être données aux dix petits crabes au début de leur vie le joconde le joconde n'a pas rencontré le gê, le coucougé, le gérard ni Sisyphe, l'écureuil déglingué ou gore ou Nautilus Nautilus ce sont aussi des personnages qui ont vécu des choses assez hors du commun la murenne s'appelle Gor ou ça a été appelé Gor parce qu'elle refuse de manger les crabes c'est quand même surprenant pour une murenne et Nautilus ah Nautilus qui n'a pas toutes ses pattes et se cacher au regard le joconde réfléchit à toutes ses rencontres et à la force qu'il a acquis aussi au fil des jours, des mois, des épreuves la disparition de la baleine il y a le crabe écrivain aussi le crabe écrivain a longtemps caché qu'en réalité il écrivait l'histoire de la fratrie des petits crabes mais cette aventure là elle est vraiment particulière c'est une improvisation le crabe écrivain a refusé d'écrire non il ne l'a pas voulu c'est une improvisation comme comme l'amour, l'affection comme quand quelqu'un part qu'on ne sait pas où il va alors il y a bien sûr le dragon gentil c'est son monde à lui le monde de ce qui se dit non pas ce qui s'écrit ce qui se dit le monde de l'improvisation l'oralité le dragon gentil ah le dragon gentil c'est lui la grande rencontre du Joconde le Joconde a beaucoup parlé avec le dragon gentil qui lui a permis chaque soir sur son corps il l'est de rejoindre Antioche et la baleine et c'est avec lui qu'il a traversé le miroir et découvert bien des secrets la baleine ne ressemble plus beaucoup à une baleine elle a aujourd'hui la forme à la fois d'une femme de nuage d'une sirène il faut bien un dragon ailé pour traverser l'immensité de l'océan jusqu'à l'île cachée ah oui ce n'est pas simplement les capacités de plonger du petit corps morand enfin devenu le grand corps morand qui peuvent lui permettre de rejoindre l'île cachée non mais il a découvert autre chose le corps morand le Joconde il a découvert j'espère que dans quelques semaines il ne serait pas un simple corps morand noir il est un corps morand un petit peu à part lui aussi il est un corps morand impérial à bientôt il est un corps morand il est un corps morand